Musique 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 Eh bien j'en ai aucune idée, je me suis vraiment... J'ai dû occulter cette partie-là, parce que je ne sais pas, en tout cas certainement pas ce que je fais aujourd'hui. Rapidement dans la musique, ça c'est sûr. Et puis c'est que sur le tard que cette rencontre s'est faite avec le fondateur de l'entreprise Harp Camac. Musique Étant Harpiste, ayant fait mes études de Harp, je connaissais cette entreprise. C'est pas moi qui l'ai montée, elle a été fondée par Joël Garnier il y a 40 ans, puisque cette année on fête les 40 ans de l'entreprise. Et donc par ma pratique de la Harp, je ne pouvais pas ne pas le connaître. Donc on se rencontrait régulièrement. Et puis quand j'ai fini mes études, il m'a approché pour me demander si ça m'intéresserait de me joindre à lui pour participer au développement de l'entreprise. Alors ce n'était pas du tout dans mes fantasmes ou dans mes intentions de me tourner vers la fabrication. Mais ça m'a bien intéressé. Voilà donc j'ai dit on va voir, on va essayer. Donc on a démarré tranquillement en 88. J'ai joint l'équipe pour l'aider à faire un peu de développement des instruments. Ça lui permettait d'avoir des mains, d'avoir piste en permanence dans l'entreprise. Et puis moi, j'ai appris un peu la technique, enfin un peu, puis après beaucoup, au point d'intégrer l'entreprise très rapide. Enfin au bout de quelques mois, j'ai intégré vraiment complètement l'entreprise. Et puis on s'est bien entendu, on s'est trouvé des affinités réciproques au point que je suis devenu son associé après quelques années, avec le projet de prendre la suite quand il partirait en retraite. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, son départ en retraite a coïncidé avec une longue maladie dont il s'est permis. Et donc j'ai pris vraiment officiellement la suite en 2000, quand il est décédé. Ce n'était pas du tout une volonté, non. Ça s'est fait sur le tas. Ça s'est fait vraiment, encore une fois, par concours de circonstances. J'ai découvert ce métier en travaillant avec Joël Garnier. Et puis ça m'a énormément plu. Ça m'a tellement plu que j'ai vite réalisé que je prenais plus de plaisir au métier de facteur de harpe qu'à celui d'interprète, qu'il y a des gens bien plus doués que moi pour jouer de la musique sur scène. Et que finalement, mon talent était peut-être plutôt dans la conception et la gestion de cette entreprise. Et bon voilà, je m'y épanouis beaucoup plus que si j'avais dû continuer à vivre de la musique en tant qu'interprète en tout cas. Ça me permet de combiner les deux. Et puis de m'exprimer avec des sujets beaucoup plus concrets que simplement une partition et puis de la musique à interpréter. J'aurais fait des études de commerce pour être un petit peu moins largué face aux banquiers. Un petit peu de connaissance financière, ça m'aurait fait gagner du temps parce que j'ai dû tout apprendre sur le tas. Alors ça permet aussi de démystifier un peu les choses parce qu'on se rend compte que le... Comment on va dire ? Ce dont on a le plus besoin, c'est du bon sens. Alors j'ai été gratifié de ça, j'en ai une certaine dose qui me permet du coup de comprendre un peu comment vont les choses. Mais c'est vrai qu'arriver dans le détail, il n'y a rien qui remplace la connaissance et l'expérience. Et celle-ci, bon, j'ai mis un peu de temps à l'acquérir. Mais voilà, si c'était à refaire, c'est ça. J'aurais aimé, vu ce qui est devenu ma vie, avoir quelques notions dans des domaines que je dois maintenant maîtriser. Mais je ne regrette pas de finalement pas... Aujourd'hui, après 25 ans dans cette entreprise, bon, je me suis débrouillé sans. Et finalement, ça m'aurait fait gagner du temps à une époque. Et puis, voilà, on fait avec. Un peu de bon sens et ça marche. C'est la passion. C'est vraiment... C'est le seul moteur. Le seul moteur qui fait qu'on ne va pas compter son temps, qu'on va vraiment se donner à fond parce qu'il n'y a pas d'autre secret. Voilà, celui qui va vraiment se donner à fond et qui sera la locomotive, c'est l'entrepreneur. C'est celui qui travaille pour lui, on va dire, encore plus que les autres. Et s'il n'y a pas la passion pour motiver derrière, ça sera beaucoup plus difficile de se motiver chaque jour à aller résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas si on ne faisait pas ce métier, par exemple. ou gérer toute la chaîne qui va de la conception jusqu'au service après-vente. À chaque niveau, il y a des petits grains de sable qui se mettent dans les rouages. Aucun engrenage fonctionne parfaitement et le chef d'entreprise, il est là pour nettoyer toutes les petites poussières qui font que ça grippe. Et ça, des fois, c'est vraiment démoralisant et s'il n'y a pas la passion derrière, ce n'est pas la peine. C'est vraiment ça, le moteur, c'est vraiment la passion. Ça peut être la passion pour le métier qu'on fait, pour le produit qu'on fabrique, ou simplement la passion de monter une boîte qui tourne, de faire tourner une boîte. Mais il faut qu'il y ait une passion quelque part. Autrement, c'est un coup qui risque de ne pas porter très loin. Il faut se rendre compte de l'importance de la culture en général, de l'art en particulier, de la musique évidemment, en ce qui nous concerne. Mais bon, je ne prêche pas que pour ma chapelle, mais pour toutes les chapelles, ce qui fera la différence à la fin entre les civilisations, ce sera la culture. Je ne pense pas qu'il y en ait qui se valent plus que d'autres, mais en tout cas, chez nous, on a la chance d'avoir une histoire, d'avoir des traditions, d'avoir une culture qui nous est propre et il ne faut pas la perdre. La musique en fait partie, la harpe fait partie de notre culture musicale française. Jouez de la harpe, faites jouer vos enfants, et puis nous, on vous fabrique de beaux instruments. Jouez de la harpe, faites jouer vos enfants. Jouez de la harpe, faites jouer vos enfants.